Dis-moi Tricotine, tu pourrais pas m'aider un petit peu, parce que là je sais pas sur quoi faire cette vidéo. Tu t'en fiches ? Eh ben je vous dis, on a aidé. C'est con, j'arrive pas à trouver la moindre idée pour faire cette vidéo, alors que bientôt, dans quelques jours, on va avoir 500 abonnés. Ah mais la voilà l'idée ! Une vidéo des 500 abonnés ! Comme ça je vais pouvoir faire un bilan des 5 mois d'existence de Vous avez le droit, parler des projets pour 2021, et puis répondre à quelques questions. Alors c'est une tradition sur Youtube de faire une vidéo pour fêter quand on atteint les 1000, 10 000, 1 million d'abonnés. Eh bien aujourd'hui, vous avez le droit à franchir le cadre des 500 abonnés. Alors évidemment, c'est un chiffre très modeste, mais la chaîne existe seulement depuis 5 mois, et en 5 mois, vous avez été 500 appuyés sur le bouton s'abonner. 495 seulement ? Oui, 495, mais on est en train de filmer, on est aujourd'hui le 24 décembre, Tricotine. Lorsque cette vidéo sera en ligne, on aura les 500 abonnés. Eh bien pour une chaîne qui parle d'un truc aussi rébarbatif que le droit, c'est pas mal du tout. C'est en tout cas plus difficile d'arriver à ce résultat que si j'avais fait des vidéos de chat ou des tutos maquillage. Encore que les tutos maquillage, il va falloir quand même que je... Nous voici donc fin 2020, et au bout d'une vingtaine de vidéos, vous êtes déjà une petite communauté qui venait régulièrement voir les nouvelles vidéos lorsque je les mets en ligne. Souvent, vous les commentez, vous posez des questions, vous donnez votre avis, et vous me donnez également des conseils pour améliorer la chaîne et son contenu. Et ça, ça me fait super plaisir. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes à 80% des hommes, il va falloir faire gaffe à la parité, les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le droit, c'est quand même un truc beaucoup trop sérieux pour le laisser au mec. Vous êtes à 75% en France, ce qui est relativement logique. Les autres pays, majoritairement, sont francophones, bien sûr. Il s'agit de la Belgique, de la Suisse, du Canada. Mais il y a également des spectateurs et même des abonnés aux Etats-Unis, en Ukraine, au Brésil. Et là aussi, vous êtes visiblement francophone, car vous utilisez peu le système de sous-titrage automatique de YouTube. Pour ce qui est de votre âge, vous êtes à peu près à 20% dans la tranche d'âge des 18-24 ans, presque 50% des 25-34 ans, un peu moins de 30% dans la tranche des 35-44 ans, et une faible minorité au-delà de 45 ans. Alors, que dire encore ? Si, globalement, la durée de visionnage des vidéos est assez importante pour chacune de ces vidéos, ça veut dire que j'arrive à vous intéresser au droit, et ça, c'était quand même pas gagné d'avance. J'ai donc lancé, vous avez le droit, pendant les grandes vacances, ça m'a permis de me lancer et de faire mes premiers essais tranquillement. Il y a longtemps que j'avais... Comme vous, Isabelle. Oui, Tricotine. Il y a longtemps que Tricotine et moi avions l'idée de faire une chaîne de vulgarisation juridique. Mais, pour de bonnes ou de mauvaises raisons... C'est une grosse brin à l'air ! Oui, c'était pas la peine de le dire, ça non plus. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je remettais toujours, au lendemain, ce que j'aurais dû faire l'avant-veille. Le facteur déclenchant, ça a été ce qui s'est passé peu avant l'annonce de la condamnation de François Fillon dans l'affaire du Pénélope Guette. Ça m'énervait pas mal d'entendre ces erreurs, voire ces mensonges tout à fait volontaires faits par l'entourage et la défense de François Fillon d'un point de vue juridique. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo et ça a donné ma vidéo sur l'affaire François Fillon et la dépendance de la justice. Très franchement, pour moi, cette vidéo est un peu née dans la douleur. Car je n'avais que mon téléphone pour filmer et pour ça, il n'est pas très bon. Il s'agit d'un Wiko Harry qui doit coûter une petite centaine d'euros et qui suffit tout à fait pour assurer les tâches courantes. Mais pour la vidéo, il est vraiment pas bon. La première chose que j'ai faite, ça a été d'acheter un micro. Vous le voyez de temps en temps dans le champ de la caméra. Il s'agit d'un micro de marque Rode qui m'a coûté une cinquantaine d'euros. J'ai fait ça parce que j'ai pensé qu'une image de qualité moyenne passait un petit peu mieux si le son était de bonne qualité. Je pense que le premier achat que devrait faire tout youtubeur débutant, c'est un micro de bonne qualité. Et puis j'ai commencé à tourner comme ça au mois de juillet. Et j'ai dû m'y reprendre à 12 ou 15 reprises car j'avais toujours un problème technique généralement dû à l'image qui était catastrophique. J'ai essayé de télécharger un programme pour améliorer ça sur mon téléphone comme Lightroom par exemple mais il n'était pas compatible avec mon téléphone. Et pour compenser ça, j'ai acheté trois spots d'éclairage de bonne qualité qui m'ont coûté 180 euros ça a permis de compenser la mauvaise qualité du capteur de mon smartphone. Alors c'est avec ça que j'ai commencé à faire toutes mes vidéos jusqu'à présent à l'exception des deux dernières et j'ai tenu le rythme d'une vidéo par semaine jusqu'à début novembre. Et j'avoue que c'est un rythme relativement soutenu et il ne faut pas me lire. A partir du début novembre j'ai été un petit peu plus occupé à cause du reconfinement parce que là, ce reconfinement a beaucoup augmenté ma charge de travail car il a fallu que je régriffe tous mes cours et mes TD pour aider mes étudiants à réussir quand même malgré les circonstances et le fait qu'ils suivaient les cours en vidéo. En novembre, j'ai donc produit seulement deux vidéos et en plus du surcroît de boulot et bien il y avait autre chose ce qui était que j'étais quand même un petit peu découragé de filmer avec mon téléphone. Une fois sur deux, il fallait que je refilme toute ou partie de ma vidéo parce qu'au moment du montage je m'apercevais que l'image était floue elle n'était pas utilisable, etc. Mais entre-temps, j'avais acquis une certaine maîtrise minimum de l'écriture d'une vidéo car c'est très différent finalement de ce que je fais en cours ou en conférence ou lorsque j'écris des bouquins et puis j'avais acquis aussi une certaine expérience de la prise de vue et du montage et surtout, j'avais une très très forte envie de continuer. Alors je me suis dit mais bordel de boulot gaufre je ne vais pas laisser tomber comme ça à cause simplement de la mauvaise qualité de mon téléphone et j'ai pris mon courage de main et ma carte bancaire de l'autre j'ai écrit au Père Noël qui m'a livré un petit peu en avance un nouvel appareil En l'espèce, c'est un Canon M50 qui m'a coûté 530 euros c'est avec lui que je filme actuellement. Alors voici où nous en sommes maintenant sur Vous avez le droit fin décembre 2020. Alors l'an prochain Eh bien l'an prochain, j'ai la ferme intention de continuer de produire régulièrement des vidéos Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine parce que je sais que vous aimez ça et puis il ne faut pas se le cacher ça flatte aussi l'algorithme de YouTube Il ne s'agit pas de faire une course à l'audience et d'augmenter n'importe comment la visibilité de la chaîne autrement j'aurais fait des vidéos de chat ou des tutos de maquillage Alors il s'agit de continuer de vous expliquer le droit en termes simples et avec une forme un petit peu amusante du moins quand le sujet s'y prête parce que naturellement lorsque j'ai traité par exemple de l'affaire Experiment Boy ou encore de la condamnation de Jonathan Daval ou de celle de Marvel Fitness ce sont des choses graves qui ne se prêtent évidemment pas à la fantaisie Et je vais donc continuer à chaque vidéo à essayer de faire passer une ou deux notions juridiques comme par exemple je l'ai fait pour l'indépendance de la justice dans la vidéo sur l'affaire Fillon ou encore le droit de la preuve et la présomption dans ma vidéo sur la lettre recommandée Ça je continuerai à l'avenir Alors vous m'avez posé quelques questions dont certaines très personnelles Êtes-vous juriste ? Oui Aimez-vous les chats ? Oui Aimez-vous les noeuds papillons ? Oui Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette chaîne ? Euh... Oui Quel âge avez-vous ? Oui Bon sérieusement Vous m'avez demandé par exemple si j'avais l'intention de refaire à l'avenir des mini-documentaires comme celui sur le procès Fillon et l'indépendance de la justice Alors la réponse est oui mais ce qui est bien probable c'est que je recommence à les saucissonner en plusieurs tranches car je ne peux pas me permettre Ah, il y a Tricotine qui passe devant le... Tu dis, ben voyons T'as décidé de saboter le tournage toi aujourd'hui ? Bon oui Tu ne m'as pas donné un rôle à ma mesure ? Je recommence La réponse c'est oui mais il est bien probable que je recommence à les saucissonner en plusieurs tranches car je ne peux pas me permettre de faire chaque semaine une vidéo d'une demi-heure Je n'en ai absolument pas le temps car malgré mon grand âge j'ai encore plusieurs années d'exercice professionnel et je n'ai matériellement pas le temps de faire souvent des vidéos aussi longues Vous m'avez demandé aussi de traiter certains sujets comme le comportement adopté vis-à-vis de la police lorsqu'on n'est pas d'accord avec leurs décisions Vous m'avez demandé aussi de faire des vidéos sur les aspects juridiques du Brexit sur les conséquences de l'absence du testament etc. Je vais essayer de trouver des angles d'attaque pour écrire des vidéos là-dessus Mais il faut que j'arrive à trouver à chaque fois un biais sous lequel présenter les choses car je refuse vous l'avez compris de me contenter de faire un cours théorique Ce ne serait pas du tout un format pour Youtube et ce ne serait probablement pas très intéressant Alors que vous dire encore Ah oui J'ai créé récemment un compte Twitter ainsi qu'un compte Mastodonte Mastodonte c'est l'équivalent libre de Twitter Voici les adresses Abonnez-vous pour être tenu au courant de ce qui se passe si vous avez le droit entre deux vidéos Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir et un petit commentaire Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo des 500 abonnés qui sont aussi deux vidéos de fin d'année Je me suis un peu lâché au montage j'espère que ça vous aura bien fait marrer Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu partagez-la le plus largement possible autour de vous sur les réseaux sociaux tout ça et si en revanche ça ne vous a pas plu ça reste entre vous et moi vous avez le droit j'espère 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 Sous-titrage ST' 501